Musique Dans le monde entier, les policiers filment désormais les crimes et les criminels auxquels ils font face. Sortez vos mains ! Au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis, des milliers d'agents portent des caméras d'intervention appelées bodycam. Les mains sur la tête ! Allez les gars, on y va, on y va, allez, allez ! Arrêtez, arrêtez ! Cette série dévoile les images les plus impressionnantes, les plus effrayantes. Lâchez ce couteau ! Et les plus incroyables jamais enregistrées par des agents de police sur le terrain. Les mains en l'air ! Vous entendrez les témoignages des policiers qui les ont filmés. Il était là, juste derrière le mur. Sortez de là ! Je me suis dit, Glenn va se faire tuer. Plus que jamais, les actions de la police sont surveillées et les caméras d'intervention sont devenues un outil essentiel pour prendre en flagrant délit les délinquants qui commettent un crime. Sortez tout de suite du véhicule ! Ou les policiers qui abusent de leur autorité. J'ai cru que j'allais mourir. Allez, arrête de débattre ! Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? La caméra ne ment jamais. Voici Bodycam Cops. Aujourd'hui, nous suivrons des policiers au cœur d'une inondation meurtrière dans un des endroits les plus secs au monde. J'entends encore les appels au secours des victimes. Ils hurlaient, à l'aide, venez nous chercher. Nous verrons comment un contrôle d'identité, mets les mains sur la tête, se transformera en fusillade mortelle. Commence pas. Il a un flingue ! Une infirmière d'hôpital sera menacée et arrêtée par la police. On vous embarque. Vous n'avez pas le droit. Ça suffit. Ne me touchez pas. J'ai eu la peur de ma vie. Des agents de police de route devront garder la tête froide tandis qu'une conductrice perdra son sang froid. Vous faites ça parce que je suis noir ! Espèce de sale raciste ! Une terrible inondation frappe une région des plus arides de la planète. Les maisons sont détruites et les habitants grimpent sur les toits. La police et les équipes de sauvetage doivent intervenir rapidement pour secourir un maximum de personnes. Sinon, les fondations des maisons s'écrouleront. Copiapo, au Chili. Ici, les précipitations annuelles avoisinent en moyenne un millimètre. La ville se trouve au cœur du désert d'Atacama, l'un des endroits les plus arides du globe. Au sud du pays, des feux sauvages ont formé de l'humidité qui s'est déplacée jusqu'au nord. Soudain, la zone la plus sèche de la planète s'est retrouvée sous l'eau. Complètement sous l'eau. Normalement, dans le désert d'Atacama, c'est l'été tout au long de l'année. Il est vraiment rare qu'il pleuve à Copiapo. Pendant 12 heures, la pluie va s'abattre en continu sur le désert. Mais la terre est trop sèche pour absorber l'eau. Elle se transforme alors en un gigantesque torrent de boue qui emporte tout sur son passage. J'ai jamais vu ça de ma vie. Voix ferrées et routes sont détruites. Copiapo est anéanti. C'était impressionnant de voir l'eau s'engouffrer dans la ville. Les rues principales sont devenues de vrais fleuves. Il faut intervenir de toute urgence. Les autorités mobilisent alors les forces spéciales de la police. Le sergent de police Hugo Peralta a une longue expérience des missions de sauvetage. C'est de loin l'inondation la plus dévastatrice que j'ai jamais vue de toute ma carrière. C'était vraiment impressionnant à voir. La ville entière était sous l'eau. À plusieurs centaines de kilomètres, les secours envoient un hélicoptère sur place. À bord se trouve le capitaine Miguel González et le sergent de police José Nancucheo. « Les lignes téléphoniques et radios ne fonctionnent plus. Nous nous attendions à ce que la rivière soit sortie de son lit. En réalité, la situation était bien plus critique. Les besoins d'aide humanitaire étaient considérables. C'était très dangereux. La région n'était pas prête à faire face à une telle catastrophe. Les eaux boueuses engloutissent les maisons. Seuls les toits semblent offrir un abri sûr. Mais la puissance des flots démolit les habitations. Les secours doivent intervenir rapidement pour éviter une catastrophe humanitaire. J'entends encore les appels au secours des victimes. Ils hurlaient « A l'aide ! Venez nous chercher ! » « Nous avons secouru un homme perché sur un bloc de béton. Il était très âgé. » Si l'hélicoptère touche les eaux torrentielles, il peut être déséquilibré. Et si jamais les pales entrent en contact avec quoi que ce soit, c'en est fini pour l'équipage. Il était recouvert de boue. On pouvait facilement le perdre de vue. L'homme s'agite à l'approche de l'hélicoptère. Les sauveteurs n'ont pas le droit à l'erreur. Au vu de la situation, il fallait réagir vite. L'hélicoptère survolait une zone où le courant était très fort. Il y avait donc un risque que l'eau charrie des gravats et que ces débris provoquent un accident en heurtant l'hélicoptère. La situation était critique. Le capitaine González est juste au-dessus des eaux tumultueuses. Notre hélicoptère s'est finalement approché à environ un mètre de cet homme. Je suis descendu et j'ai été en mesure de le hisser avec un harnais et une corde de sécurité. C'est une réussite, mais de nombreux autres sinistrés ont besoin d'être secourus. Il fait froid et les victimes commencent à souffrir d'hypothermie. Dans le monde entier, les policiers sont en charge de la surveillance publique. Désormais, les agents sont même équipés de caméras embarquées. Stop ! Les incidents peuvent ainsi être examinés au cas par cas. Les images fournissent une version totalement impartiale des événements. Ouvrez le feu ! Le Boc, au Texas. Des policiers abordent un véhicule qui leur semble avoir été volé. La voiture fait soudainement marche arrière. Seulement quelques mètres plus loin, le conducteur abandonne le véhicule. Une course-poursuite démarre. Un des policiers court derrière les maisons. Tandis que la patrouille longe les façades. La stratégie a abouti. Arrête-toi ! À genoux ! L'homme est arrêté. Wouhou ! Donne-moi ton autre main. Bravo les gars, beau boulot. Pretoria, en Afrique du Sud. Un moteur de police est appelé sur un parking. Deux hommes correspondant à la description de voleurs de voiture recherchés ont été repérés. Le policier à moto se faufile au milieu de la circulation et prend de l'avance, laissant ses collègues derrière lui. Cela signifie qu'il sera seul pour faire face aux deux suspects. Les deux voleurs présumés sont toujours sur le parking, assis dans un véhicule. Sortez ! Sortez de la voiture ! Mettez-vous à terre, tout de suite, au sol ! Allongez-vous ! À partir de maintenant, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Mets les mains dans le dos. L'agent intrépide n'hésite pas une seule seconde et menotte les deux hommes. Mets les mains dans le dos. Tout seul. Ne bouge pas ! Lancaster, dans l'Ohio. Des policiers sont appelés dans un bar. Les gérants craignent qu'un client sous prenne sa moto pour rentrer chez lui. Bonsoir, monsieur. La conversation démarre bien. Vous ne comptez pas rentrer à moto ? Non. Si vous la prenez, je vous verbalise. L'homme n'est pas agressif, mais il a bu. L'agent de police lui présente plusieurs options. Option 1, si le patron vous accepte, vous pouvez rester ici. Vous m'écoutez ? Option 2, vous appelez quelqu'un. Option 3, je vous emmène au poste. Mais l'homme ne semble pas vouloir jouer le jeu. C'est votre dernière chance. Soit vous vous faites raccompagner, soit je vous arrête. Une dizaine de minutes plus tard, l'homme ne coopère toujours pas. Les policiers décident de l'embarquer. Vous avez deux secondes pour mettre les mains dans le dos. Faites ce qu'on vous dit, monsieur. Ne nous obligez pas à sortir le taser. Les policiers essaient d'utiliser un pistolet paralysant en vain. Les agents continuent de batailler tandis que l'homme refuse de se laisser menotter. Laissez-moi tranquille. Mettez les mains dans le dos immédiatement. Non. Mettez-vous à terre. À genoux. Quatre agents doivent intervenir pour contrôler cet homme. Mais laissez-moi, j'ai rien fait de mal. Les policiers lui passent enfin les menottes avant de l'amener au poste. Grande Rapids dans le Michigan. L'officier Ben Hawkins est en patrouille. Il repère un jeune homme assis à l'arrière d'une voiture et s'approche pour savoir ce qui se passe. T'es tout seul ? Non, j'attends quelqu'un. Je vois. Comment tu t'appelles ? Hein ? Pourquoi vous me demandez ça ? N'importe quel citoyen répondrait simplement à cette question en déclinant son identité. Mais sa première réaction a été de me demander pourquoi je posais cette question. C'était sûrement parce qu'il ne voulait pas me donner son nom. Il y a une raison ? Oui, nous cherchons justement un gars qui te ressemble. Qui me ressemble ? Oui, comment tu t'appelles ? Pourquoi vous me cherchez tous ? Il m'a donné un faux nom. J'étais certain qu'il essaierait de me donner une fausse identité. Je m'appelle Willie Weldon. J'habite au 4882. T'as une pièce d'identité sur toi, Willie ? Ça nous aiderait. J'ai bien vu qu'il était nerveux. Ses mains tremblaient légèrement et il respirait fort. L'officier Hawkins essaie de détendre l'atmosphère en engageant la conversation. Il veut éviter que l'anxiété du jeune homme entraîne des débordements. T'as de sacré dreadlocks ? C'est long à faire. En fait, ça prend plus de temps que les gens le pensent. Ça demande beaucoup d'entretien ? C'est juste très entremêlé. Tout se passe bien par ici ? Des renforts arrivent sur place. L'officier Hawkins en profite pour retourner à son véhicule et effectuer quelques vérifications. Il veut identifier ce jeune homme et la coiffure distinctive du garçon risque d'être utile. C'est pas vrai, c'est bien lui. Sa description correspond à un profil enregistré dans les fichiers de police. Il s'agit d'un fugitif. Je comptais procéder à une arrestation classique. Nous faisons ça toute l'année. Des personnes sont visées par des mandats d'arrêt et nous les arrêtons alors qu'elles sont en voiture. C'est lui. Je ne pense à rien d'autre. Pour moi, c'était une arrestation banale. Mets les mains sur la tête. Sinon quoi ? Fais ce que je te dis. Sinon quoi ? Mets les mains sur la tête. Commence pas. Il a un flingue ! Il a tiré quatre coups de feu dans ma direction. Commence pas. Il a un flingue ! C'est un miracle que je n'ai pas été touché. Les quatre balles tirées ont frôlé l'officier Hawkins. Il est à terre et ne peut pas voir le tireur. J'avais peur. J'étais en état de choc. Je ne pensais pas m'en sortir vivant. L'un des policiers réussit à tirer avec son taser. L'officier Hawkins se relève pour prêter main forte à ses collègues. J'ai agi sous le coup de l'adrénaline. C'est un peu comme dans un rêve. Tout est brumeux. Je ne me souviens ni d'avoir couru, ni m'être mis à couvert. On fait les choses automatiquement, sans en avoir conscience. Cerné, le jeune homme essaie de prendre la fuite, entraînant le taser derrière lui. Unité 1978 envoyait des renforts en urgence. Le suspect tire sur nous. Le taser fait effet pendant cinq secondes. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'après ces cinq secondes, il est sorti de la voiture et nous a tirés dessus. Je me suis relevé avec mon arme en main et j'ai tiré dans sa direction. Nous avons échangé quelques tirs. Puis il a vacillé et il est tombé en arrière. Ne bouge plus ! Le jeune homme a été touché. Bien qu'il soit blessé, il représente toujours une menace. Il est toujours armé ! Il a beau être allongé dans l'herbe, je me suis dit qu'il peut se relever, se mettre à courir ou à nous tirer dessus de nouveau. Des renforts arrivent sur place et définissent un périmètre de sécurité. Après un affrontement tendu, les policiers s'approchent de l'homme blessé et le placent en garde à vue. Il est immédiatement emmené à l'hôpital. J'ignore pourquoi il a fait ça et pourquoi il s'en est pris à nous. Peut-être qu'il pensait réellement pouvoir s'échapper. Je ne sais pas ce qu'il cherchait à faire, s'il voulait s'enfuir ou non. Chaque fois que la police ouvre le feu, une enquête est menée pour éclaircir les circonstances des tirs. Les caméras embarquées des policiers apportent des preuves essentielles, fournissant une version impartiale des faits. Il a un flingue ! Grâce aux caméras embarquées, tout le monde a pu voir ce qu'il s'était passé. Il n'y a pas eu de doute, personne ne nous a posé de questions sur l'intervention. Tous les agents concernés ont repris leur poste de travail. Le jeune homme qui a ouvert le feu contre les policiers a finalement succombé à ses blessures. Cet incident m'a marqué pour le restant de mes jours. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. Je me suis repassé la scène des centaines de fois dans ma tête. Je n'en reviens toujours pas que ce qui n'était qu'au départ, qu'un simple contrôle d'identité en patrouille ait pu tourner en une fusillade mortelle. Chaque jour, les policiers du monde entier sont au contact des citoyens. Les caméras embarquées dont ils sont équipés enregistrent toutes sortes de situations. Elle dit oui. Félicitations ! Merci ! Carlton, dans la banlieue de Dallas. La police a été appelée pour du tapage nocturne. Ça va les gars ? Bonsoir. Vous faites une petite fête, c'est ça ? On s'entraîne à danser. À danser ? On répète pour le mariage de mon frère. Ah d'accord, je vois. C'est une bonne excuse, mais le policier aimerait en avoir la preuve. On vous fait une démo ? Ouais, avec plaisir. Ok les gars, allons-y. On va lui montrer. Il apparaît évident que le groupe a appris une véritable chorégraphie. La plainte pour tapage doit concerner la musique du poste radio, qui n'est pourtant pas très forte. De toute évidence, le groupe ne fait rien de mal. L'officier ne veut pas gâcher leur soirée. Moi, j'ai pas eu droit à ça. Le mariage a eu lieu le lendemain. Bien les gars, passez une bonne soirée. Merci. Muscogee, dans l'Oklahoma. La police recherche un homme responsable de 7 délits. Il se montre coopératif et laisse les policiers le menotter. Il est sur le point d'être envoyé en prison, mais il reste très décontracté face à la situation. Il essayait de se cacher derrière le barbecue. C'est bon, ça va. Vous saviez que j'avais un mandat ? Ouais. Ce mandat est lancé depuis environ un mois. Je sais. Sa famille se rassemble pour un dernier au revoir. Attention, votre barbecue prend feu, là. Mais le suspect a une dernière surprise avant de partir avec les policiers. Il s'agenouille. Je t'aime. Veux-tu m'épouser ? Je t'aime. Sa fiancée lui dit oui. L'homme demande à sa mère d'amener la bague. Les policiers détachent les menottes pour les replacer devant le suspect afin qu'il puisse passer la bague au doigt de sa future femme. Je ne peux pas vous les enlever, mais je vais les placer devant vous. Merci. Cette demande en mariage est immortalisée par la meilleure caméra inattendue, une caméra embarquée de la police. Au cœur du désert, la ville de Copiapo est inondée par des eaux boueuses, après avoir enregistré les plus fortes averses depuis des décennies. La rivière est sortie de son lit. Elle est devenue totalement incontrôlable. L'eau est entrée tellement vite dans les maisons que les gens n'ont même pas eu le temps de s'échapper. Les maisons sont ravagées et les habitants grimpent au sommet des toits dans l'espoir d'être secourus. En arrivant sur la zone sinistrée, la toute première chose qui m'a frappé, c'est la très forte odeur de soufre qui flottait dans l'air et qui se dégageait des mines voisines. Ça hérite les yeux, ça brouille la vue et ça crée une vraie gêne respiratoire. Le capitaine González et son équipe luttent contre les éléments pour élitroyer les victimes. Il y avait des personnes âgées, des enfants et même des animaux de compagnie que les gens essayaient aussi de secourir. Beaucoup de personnes ont tout perdu et se sont retrouvées sans maison car l'inondation a tout emporté. Au milieu des eaux, plusieurs personnes se sont réfugiées au sommet d'un toit. L'hélicoptère ne peut pas se poser. L'opération de sauvetage va devoir être effectuée dans les airs au-dessus du bâtiment. Il y avait tout un tas de lignes électriques, de câbles et d'antennes qui pouvaient gêner notre passage. Nous volions juste au-dessus des toits qui n'étaient pas assez stables pour pouvoir se poser. Ce sont des toits en tôle qui peuvent facilement s'envoler avec le souffle du rotor. S'ils heurtent les pales de l'hélico, ça peut entraîner une catastrophe. Le sergent Nancuccio descend sur le toit et aide les victimes à monter à bord. Mais elles ne sont pas seules. Leur chien est avec elles. Une fois sur place, il faut en priorité venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Mais ce jour-là, l'urgence était telle que c'était tout simplement impossible de porter secours à tout le monde. Quoi qu'il en soit, il fallait agir vite. Les cinq premières personnes sont montées dans l'hélicoptère et ont été emmenées en lieu sûr. L'officier reste sur le toit avec les victimes pendant que l'hélicoptère emporte ses cinq premiers passagers à l'abri. Les personnes qui s'étaient réfugiées en haut de cet édifice attendaient qu'on vienne les secourir depuis près de trois ou quatre heures. Il faudra effectuer trois allers-retours avant de pouvoir sauver la dernière personne sur ce toit. Crimpé ! Accrochez-vous à la sangle ! Attrapez la sangle jaune ! À ce moment-là, l'opération prenait une tournure vraiment dangereuse, car on poussait l'hélicoptère aux limites de ses capacités. On aurait préféré secourir toutes les victimes d'un seul coup, mais c'était impossible pour des raisons de sécurité. L'opération de sauvetage est réussie. Mais la mission n'est pas terminée. Les policiers ont repéré trois personnes sur un toit incliné. L'approche risque d'être beaucoup plus complexe. Les habitants ont parfois passé six ou sept heures à attendre sur leur toit. L'inondation a démarré vers 9h du matin, et les premiers secours ne sont arrivés qu'en début d'après-midi. L'inondation a démarré par hélicoptère au CHU, après un grave accident de voiture. Il est admis dans le service de traumatologie et remis entre les mains de l'infirmière Alex Wobbles. Je suis infirmière. Je travaille dans un service de soins intensifs, plus particulièrement dans une unité de traumatologie et de grands brûlés. Le patient a été brûlé à 50% sur tout le corps. L'inspecteur Jeff Payne de la police de Salt Lake City est envoyé à l'hôpital pour obtenir un échantillon sanguin du patient. La police veut savoir si l'homme était ivre au moment de l'accident. Mais sans un mandat, sans l'arrestation préalable du patient et sans son consentement, les autorités ne peuvent pas obtenir de prélèvement. L'infirmière Alex Wobbles refuse de satisfaire leur demande. Nous avons une demande urgente concernant l'échantillon sanguin d'un patient. Elle refuse de nous le donner, et mon supérieur n'est pas content. Quelle est votre unité ? Police de Salt Lake City. Salt Lake City. Vous ne tiendrez pas à y aller pour rencontrer mon chef. Si je ne récupère pas l'échantillon, je l'envoie directement en prison. Ils n'ont eu aucune altercation avec moi. Ils m'ont juste dit qu'ils allaient me mettre en état d'arrestation. Je ne me rappelle pas avoir eu d'autres échanges avec eux. Je me souviens juste qu'ils m'ont explicitement prévenu qu'ils allaient m'arrêter si je ne leur fournissais pas de prélèvement. À un moment, il a attrapé ses menottes. Il a menacé de m'arrêter si je ne lui donnais pas le prélèvement sanguin de ce patient. Votre sang vous appartient. Je ne peux pas décider à votre place si une tierce personne peut prendre un échantillon. J'ai l'obligation envers les patients de protéger leurs droits et d'empêcher toute violation. Pour obtenir un échantillon sanguin, il faut disposer d'un mandat. Il faut que le patient ait donné son consentement, ou bien qu'il soit en état d'arrestation ou en garde à vue. Et de toute évidence, il n'y avait aucun doute pour moi que ce n'était pas le cas. L'agent n'avait rien de tout cela. Les policiers font pression sur Alex Wobbles pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais l'infirmière est convaincue qu'ils agissent contre la loi. Elle appelle donc le service juridique de l'hôpital pour avoir une réponse définitive. Il n'y a aucune urgence. Gardons notre calme. Il n'y a aucune raison pour que cela prenne de telles proportions. Je pense que ce policier savait qu'il était en tort depuis le début. Il existe une législation sur les situations d'urgence et le consentement implicite. Elle s'applique ici. Ok, je l'arrête. Pourquoi ? Pour en travail une enquête criminelle. C'est un ordre de mon chef d'unité et je ne vais pas le contredire. À ce moment-là, je me suis juste dit « Oh mon Dieu ! » J'y crois pas. J'ai essayé de me contenir et de garder mon sang-froid. En voyant la tournure que prenait la situation, j'ai eu peur. Je me suis sentie en danger. Soit je pars avec les échantillons, soit je vous embarque. Vous me laissez pas le choix. Pendant que l'infirmière continue à chercher une réponse, des renforts de police arrivent pour l'agent Payne. Bonjour. Inspecteur Payne ? La jeune femme que vous voyez là ne va pas s'en tirer comme ça. Elle refuse de me donner le prélèvement sanguin d'un patient du service des grands brûlés. Elle va finir en garde à vue. Chaque fois que je voyais quelqu'un de nouveau arriver, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « Cette personne va comprendre et elle va m'aider. » J'étais en blouse, j'avais mon badge, j'étais au travail. Je faisais mon boulot. Il ne pouvait vraiment rien me reprocher. Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de me menacer. Je ne vais pas vous supplier. Je ne fais que vous informer sur ce qu'il risque de se passer. Je pourrais vous dire la même chose, monsieur. Je suis juste une infirmière qui essaie de protéger un patient et qui agit conformément aux règlements de l'hôpital. Mais croyez-moi, j'essaie aussi de le protéger. L'infirmière finit par obtenir l'information officielle en espérant que cela apaisera les tensions et permettra de clore l'incident. C'est un accord que la police a passé avec cet hôpital. Donc, si je comprends bien, avec tout ça, je ne peux pas récupérer de prélèvements sanguins, c'est ça ? Je pensais que cela désamorcerait la situation et que, en quelque sorte, il se détendrait et en plaisanterait. Très bien. Ça suffit. C'est bon, on vous embarque. Vous n'avez pas le droit. Ça suffit ! Ne me touchez pas ! Les policiers en uniforme sont en première ligne. Ce sont eux qui sont les premiers à intervenir sur les appels d'urgence. Leurs caméras embarquées peuvent permettre d'obtenir les premiers éléments de preuve. Mais en étant les premiers à arriver sur place, ces policiers sont aussi souvent ceux qui se lancent dans les courses-poursuites. Mesquite, au Texas. Les policiers ont pris en chasse un pick-up volé. Malgré la remorque qu'ils tractent, le véhicule roule à vive allure. Il slalome au milieu de la circulation, emprunte des chemins accidentés et se dirige vers un tunnel. Mais à la sortie, la remorque négocie mal le virage et le conducteur abandonne le véhicule. La poursuite en voiture se transforme en course à pied. Et il semblerait que l'officier de police ait du mal à suivre le rythme. Heureusement, son collègue le rejoint et file à toute vitesse. Arrêtez ! Le suspect est finalement rattrapé, menotté et emmené au poste. Santiago, au Chili. Les deux roues permettent aux policiers de se lancer rapidement aux trousses de suspect. Cet agent poursuit deux hommes sur une moto, sur la chaussée et même sur le trottoir. Ils évitent de justesse les piétons. Les fugitifs ne renoncent pas. La persévérance du policier finit par payer. Les suspects chutent et seul l'un d'entre eux réussit à s'enfuir. Renfort nécessaire. Suspect arrêté sur la rue Saint-Martin. Le comté de Pasco, en Floride. Le conducteur de ce pick-up tente de semer les policiers dans une poursuite à travers le comté. Arrêtez-vous ! Stoppez le véhicule ! Plusieurs voitures de police l'ont pris en chasse après un signalement indiquant qu'ils buvaient au volant. Les policiers utilisent une herse pour crever ses pneus. Mais il poursuit sa route manquant de renverser deux voitures. Finalement, après plusieurs kilomètres, le pick-up arrête sa course. Les policiers cernent le véhicule. Et interpellent le conducteur. Plusieurs charges seront retenues contre lui. Notamment attaque aggravée, conduite sans permis et conduite en état d'ébriété. À Wellsville, dans l'Utah, l'infirmière Alex Wobbles est en conflit avec l'inspecteur Jeff Payne. Il veut qu'elle effectue une prise de sang sur un patient inconscient. Mais elle maintient que la loi ne l'autorise pas à le faire. Ça suffit maintenant. C'est bon, on vous embarque. Vous n'avez pas le droit. Ça suffit ! J'étais consciente à 100% de la gravité de la situation. J'ai eu la peur de ma vie. Ne me touchez pas ! On l'embarque ! Au secours ! Aidez-moi ! J'ai vraiment senti l'angoisse et la panique m'envahir. C'était très difficile d'essayer de garder mon calme. Les mains dans le dos ! Au secours ! On y va ! Arrêtez ! Aidez-moi ! Vous me faites mal ! Lâchez-moi ! Arrêtez ! Je n'ai rien fait de mal ! Ne bougez plus et gardez les mains dans le dos ! Non ! Laissez-moi ! Il m'a tordu le bras pour me forcer à le mettre dans mon dos. Il m'a ensuite passé les menottes au poignet. Elles étaient tellement serrées qu'on ne pouvait même pas passer un doigt entre mon poignet et les bracelets. Pourquoi vous me faites ça ? Arrêtez ! Vous me faites mal ! Avancez ! Non ! C'était vraiment très étrange. C'était comme se retrouver au milieu d'une tornade qui aurait tout balayé sur son passage. C'était le chaos autour de moi. J'étais morte de peur. Alors que l'infirmière est menottée dans la voiture de police, le supérieur de l'inspecteur Payne, le lieutenant Tracy, arrive sur place. Le voilà qui arrive. Bonjour, chef ! Vous voulez parler à cette jeune femme ? Quand l'autre officier est arrivé, je me suis dit qu'il allait certainement m'écouter et m'aider. Je faisais complètement fausse route. Si on ne procède pas comme il faut, il existe des recours. Compris ? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous ne sommes pas en train de faire une erreur. Ça fait plus de 22 ans que je fais ce métier et ce que vous venez de faire, c'est d'empêcher cet agent de pouvoir correctement effectuer son travail. c'est une entrave à la justice. Il avait tort. Il se trompait vraiment sur tous les tableaux. Pourquoi vous mêlez-vous de cette affaire ? Ça ne vous concerne pas. Parce que je suis l'infirmière en chef de l'unité où il a été admis. Je vous explique ce dont j'ai besoin légalement. Vous comprenez ? Et votre politique va actuellement à l'encontre de ce dont j'ai besoin légalement. Après de plus amples vérifications, les policiers découvrent qu'ils ne peuvent pas obtenir le prélèvement sanguin du patient à moins de passer par les voies légales adaptées. Alex, on a du nouveau. Je dispose désormais de plus d'informations. On va procéder différemment. D'accord ? Bien. Il s'avère que vous n'êtes effectivement pas dans l'obligation de coopérer avec nous. On ne va donc pas vous emmener au poste. Ok ? Aussi vite qu'elle a été arrêtée, l'infirmière Alex Wobbles s'est libérée. On ne l'embarque pas. Laissez-la. C'était surréaliste. Ça me paraît encore irréel. Je n'en reviens toujours pas qu'un incident pareil ait pu se produire. Je ne comprends toujours pas pourquoi. L'affaire ne s'est pas arrêtée là pour Alex Wobbles. Lorsqu'elle a appris que son arrestation avait été filmée, elle a voulu rendre l'enregistrement public. La vidéo a fait scandale et les violentes réactions des internautes ont conduit le maire et le directeur des services de police de Salt Lake City à lui présenter leurs excuses. Alex Wobbles a également reçu 500 000 dollars de dédommagement de la part des autorités de Salt Lake City et de l'Université de l'Utah. L'inspecteur Payne a été démis de ses fonctions. Quant au lieutenant Tracy, il a été rétrogradé dans la hiérarchie suite aux preuves apportées par la caméra embarquée. Les deux agents de police ont prévu de faire appel de ces décisions. Il n'y a qu'une seule chose que ces policiers ont faite comme il faut. Je leur en suis très reconnaissante, même si je n'aurais jamais imaginé les remercier. Ils étaient équipés de caméras embarquées et par chance, ils les avaient allumées. En aucun cas, mon témoignage n'aurait pu décrire aussi bien ce qu'il s'est passé que les images filmées par les caméras qu'ils portaient. Rien que pour ça, je leur en suis reconnaissante de les avoir allumées. South Euclid, dans l'Ohio. Cette banlieue de Cleveland compte plus de 20 000 habitants. Dans cette zone de la ville, les services de police verbalisent plus de 3 500 infractions routières par an. La plupart sont des contraventions mineures, mais d'autres cachent des délits plus graves. Ces policiers ont arrêté un véhicule pour un banal contrôle routier. J'ai arrêté un véhicule qui circulait de nuit sans aucun feu allumé pour effectuer un contrôle. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Veuillez descendre du véhicule. Pourquoi faire ? Parce que je sens d'ici que vous avez du cannabis. Vous ne savez pas d'où ça vient. Je peux vous expliquer pourquoi je sens la marijuana. Descendez de la voiture, s'il vous plaît. Non. Descendez de cette voiture. Non. La conductrice refuse d'obtempérer. La scène est entièrement filmée par la caméra embarquée de l'agent Abel qui participe au contrôle routier. Quand je suis arrivé, elle était déjà très agitée. L'agent Baldiga a reconnu l'odeur du cannabis. Elle a déchaîné toute sa furie contre lui. Qu'est-ce que vous me cherchez ? Madame, ça sent le cannabis d'ici. C'est faux ! Vous m'avez arrêté pour un contrôle routier, espèce de sale raciste ! Vous le faites exprès ! J'avais envie de lui dire « Mais pourquoi vous faites ça ? Vous êtes en train d'aggraver votre car. » Vous faites ça parce que je suis noir. J'en suis sûre ! Vous n'êtes qu'un flic raciste ! Comme elle refusait de sortir du véhicule, on a commencé à la soupçonner de cacher quelque chose dans la voiture. Je le jure sur ma vie ! Je vous le jure ! Sortez de la voiture ! Pourquoi je sortirais de la voiture ? Pourquoi faire ? Pourquoi ? Elle a continué à nous crier dessus. Elle n'arrêtait pas de hurler que nous étions des flics racistes. Vous m'avez arrêté parce que je ne suis pas blanche ! Allez-y, balancez-moi un PV ! Vous ne savez pas où j'étais ! Je vous jure que j'étais à une fête ! Il y avait des gens qui fumaient, c'est tout ! Descendez de cette voiture ! Je ne descendrai pas de cette fichue voiture ! Elle a dû croire qu'en criant assez fort, on la laisserait partir. Écoutez-moi ! Descendez ou on vous arrête et on fait remorquer votre voiture. C'est vous qui voyez ! Venez par ici ! Asseyez-vous sur le trottoir. Ça fait 26 ans que je fais ce métier. Ce genre de comportement ne m'impressionne plus. La conductrice ne s'arrête pas là. Même sur le trottoir, elle continue d'invectiver les policiers. J'ai rien fait ! Vous n'avez aucune fichue raison de m'arrêter comme ça ! Aucune ! Vous le faites exprès, j'en suis sûre ! Les policiers imperturbables continuent leur travail malgré le mélodrame que leur joue la jeune femme. Non, je ne me calmerai pas ! Vous vous foutez de moi ! On est restés patients. On avait du temps devant nous. Il n'y avait rien d'urgent à gérer dans la situation et donc aucune raison de se précipiter pour faire les choses. Ils installent la conductrice à l'intérieur de leur véhicule et font descendre les trois jeunes passagers de la voiture. On a décidé de tous les faire descendre en même temps et de les faire asseoir sur le bord du trottoir pour les avoir à l'œil. Les policiers entreprennent alors de fouiller la voiture et tombent rapidement sur quelque chose. Il y a un flingue. On les met tous en état d'arrestation. Ce contrôle routier prend une toute autre dimension. On les menottent tous. On n'a rien fait, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? Quand j'ai trouvé le pistolet sous le siège, j'ai compris pourquoi elle s'était emportée. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne bougez pas. Ne bougez pas. On va discuter dans une minute. Dans ce cas, l'arrestation était justifiée car la situation aurait pu tourner vraiment très mal. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. À qui est cette arme ? De quelle arme on parle ? À qui est cette arme ? Je n'en sais rien. Tout le monde n'y savoir à qui appartient le pistolet. C'est un piège. Je ne sais pas ce que ce flingue fait dans ma voiture. Écoutez-moi. C'est un piège, je vous dis. Vous voulez bien m'écouter ? Deux minutes ? Ouais. Bien. Savez-vous à qui appartient cette arme ? Non, je ne savais pas qu'il avait ça dans ma voiture. Peu de temps après leur première découverte, les policiers trouvent un sachet de marijuana et une petite balance. Voilà pourquoi elle refusait de descendre. Quand elle a compris qu'elle allait avoir des ennuis, elle a baissé d'un ton. Elle a essayé de nier toutes les preuves qu'on trouvait. Je n'ai pas voulu descendre car j'ai eu peur quand vous avez dit que ça sentait le cannabis. Je savais que les gars à l'arrière pouvaient en avoir sur eux. On a trouvé un gros sachet dans votre sac à main. Vous vous moquez de qui ? Il n'était pas si gros. Mais vous en aviez. Elle dit que ce n'est pas à elle que le sac n'est pas gros. Elle essaie de se montrer gentille, mais c'est trop tard. La conductrice reconnaît que la voiture lui appartient. Qui conduit habituellement cette voiture ? Quoi ? À qui est cette voiture ? À moi. C'est ma voiture. Cela signifie qu'elle est responsable. Elle est donc arrêtée. Peut-être que si elle s'était montrée plus conciliante avec nous, elle s'en serait simplement sortie avec une amende. Relâchez-la. Aucune charge n'a été retenue contre les passagers. La police a inculpé la conductrice. Du fait de son âge, elle a comparu face au tribunal des mineurs pour répondre à plusieurs chefs d'accusation. Face aux dénonciations de la jeune femme, les caméras embarquées ont permis de prouver que les policiers ont effectué le contrôle routier dans les règles. Je trouvais ça assez injuste qu'elle nous accuse à tort de nous être mal comportés envers elle. J'étais soulagé que les caméras embarquées permettent de fournir un témoignage totalement impartial. Les images ont permis de montrer que la police peut gérer une situation irrégulière en gardant tout son calme. C'est pour cette raison que notre supérieur a publié la vidéo sur les réseaux sociaux pour prouver que nous savons rester parfaitement calmes. Nous ne sommes pas les vilains justiciers que les gens pensent. Les caméras embarquées des policiers ne servent pas uniquement à recueillir des preuves. Je vais vous tasser. Arrêtez-vous ! Elle constitue également un outil précieux pour protéger des citoyens innocents face à certains agents de police qui violent leur code de conduite et parfois même la loi. Athènes, en Géorgie. Un policier est abordé par un homme ivre mais non agressif. Il souhaite juste discuter. Je ne fais rien de mal. Partez. J'essaie juste de discuter avec vous. Je n'ai pas envie de discuter. Je veux que vous partiez. Vous feriez mieux d'y aller. Mais je ne vous dérange pas. Si. Vous allez avoir des ennuis si vous ne partez pas. Le policier finit par perdre toute patience. Je vous arrête pour ivresse sur la voie publique si vous ne rentrez pas tout de suite. Dégagez. Le policier hausse le ton et attrape l'homme. Vous ne voulez pas discuter ? Non ! Retournez-vous et mettez les mains dans le dos. Faites ce que je vous dis. Je veux juste discuter. L'homme essaie de désamorcer la situation en s'éloignant. Mettez les mains dans le dos. Mais le policier n'a qu'une seule idée en tête. Il sort sa bombe lacrymogène. Puis il le frappe avec sa matraque. Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi. Qu'est-ce qu'il vous prend ? Il frappe même l'homme à la tête. C'est une réaction disproportionnée et violente face à une situation ne présentant aucun danger. à genoux, les mains dans le dos. Après une enquête interne, l'officier a été démis de ses fonctions. Les mains dans le dos. Mais j'ai les mains dans le dos. Los Lunas au Nouveau-Mexique. Un policier qui n'est pas en service a appelé une patrouille pour signaler un incident. Mais lorsque les officiers arrivent sur place, ils réalisent que le policier en question tient un homme par le coup. Hé, lâche-le immédiatement. Laisse-le partir, lâche-le. Passez-lui les menottes, il m'a attaqué. À qui est ce camion ? À moi. Lâche-le. Je vous laisse cinq secondes pour le relâcher et reculer avant d'être tasé. Faites le tour du véhicule. Menottez-le. Faites le tour maintenant. Le policier fauteur de trouble est très en colère et refuse de se calmer. Tournez-vous ! Tournez-vous ! J'ai simplement ouvert la portière de ma voiture et il m'a sauté dessus. Faites ce que je vous dis. Tournez-vous ! Allez-y, tournez-vous ! Mettez les mains sur la tête. J'ai dit les mains sur la tête. Il essaie même de s'échapper. Mettez-vous à terre. À terre ou je vous tase. Ne bougez plus. Le policier arrêté a été inculpé et a quitté la police depuis. Bien reçu. Denver, dans le Colorado. Un accident de voiture est survenu après une fusillade. Pendant que les secours emmènent le suspect, un officier fouille le véhicule accidenté. Il fait une découverte intéressante. Un tas de billets. Mais le policier a clairement des intentions malhonnêtes en tête. Il détourne la caméra et sort une douzaine de billets de 100 dollars de leur cachette. Au moment où il remet sa caméra en place, il apparaît en train de reposer les billets à l'endroit où il les a trouvés. Mais il cherche de manière suspecte à réinstaller chaque élément à sa place initiale. Ce qu'il trahit, c'est le billet de 100 dollars qu'il extrait de l'alias. C'est un billet qui n'a jamais pu être saisi. Lorsque la police a visionné la vidéo, l'agent a finalement cédé à la pression et rendu l'argent volé. Le policier corrompu a appelé des coupables pour vol avant de démissionner de son poste. Il a été condamné à 18 mois de travaux d'intérêt général. Copiapo, au Chili. Suite à des précipitations abondantes, un des endroits les plus arides de la planète se retrouve inondé. Les maisons sont emportées, les routes sont détruites et les habitants trouvent refuge en haut des toits. J'entends encore les appels au secours des victimes. Ils hurlaient « A l'aide, venez nous chercher ! » Une équipe des forces spéciales a été dépêchée sur place. Les agents ont déjà sauvé un homme piégé au milieu des eaux et plusieurs personnes au sommet d'un toit terrasse. Mais leur mission n'est pas terminée. Ils doivent aller chercher une famille en haut d'un toit incliné. Le sauvetage s'annonce complexe. À ce moment-là, si l'une des pales de l'hélicoptère avait heurté le toit de la maison, serait pu causer une catastrophe et nous ne serions pas là pour en parler. L'hélicoptère s'approche avec précaution et le sergent Nancuccio descend. Il fallait descendre sur le toit avec la corde de sécurité. Je savais que je devais remonter ces personnes le plus vite possible. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le soleil déclinait et la nuit commençait à tomber. Nous n'avions pas beaucoup de temps. En descendant de l'hélicoptère, j'ai senti une montée d'adrénaline. Mais je savais qu'il fallait garder la tête froide pour agir vite. Le sergent aide d'abord la vieille dame à monter à bord de l'hélicoptère avant de retourner chercher l'homme. Dans une situation comme celle-là, un problème peut rapidement survenir avec l'hélicoptère. Un câble qui s'emmêle ou du matériel qui tombe et qui blesse quelqu'un. Une fois l'homme en sécurité, le sergent va chercher la jeune fille. En tout, l'équipage aura sauvé 41 personnes ce jour-là et les caméras embarquées des agents auront filmé l'intégralité de leurs interventions. L'enregistrement de missions pendant ce genre d'événements peut s'avérer très utile. Pour nous, pilotes, cela nous aide à mesurer l'ampleur de la catastrophe en cours. ça nous aide également à repérer nos points faibles et à les corriger parce qu'on essaie toujours de se perfectionner. Ce genre de vidéo nous sert à nous améliorer un peu plus chaque jour. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.